Tataan, Artun Ktoulou, le guide du Front de l'Est, bon bah on va pas se répéter comme à chaque fois, les guides c'est très bien fait, c'est un très bon panorama d'absolument tout ce dont le titre, là c'est le Front de l'Est, tu auras tout sur les russes, leurs projets secrets, c'est du très très bien fait, donc pour une fois je vais être synthétique, il y a les mêmes défauts que dans tout le reste de la gamme, voilà, Ktoulou ou Savage World, donc point de place, sorti de ça, il y a absolument tout pour te faire un perso qui vient de là-bas, les embrouilles qui viennent de là-bas, la petite cerise sur le gâteau qui fait que c'est mon préféré des trois, jusqu'à ce que je change d'avis, on sait jamais, je suis assez, voilà, on s'en fout, en fait il y a quelques pages qui pointent bien tout le développement un peu délirant et qui peut nous arriver sur le steampunk parce que les russes commencent à développer de la technologie basée sur les ressources extraterrestres et du coup je dois plus faire allemand, plus quand je fais ça avec russes, on s'en branle, c'est vraiment, voilà, en tant qu'MJ qui l'orne et en plus pas mal sur le côté, tiens ça peut avoir un petit côté steampunk sympathique pour jouer à du Hellboy, c'est vraiment mon petit ouvrage qui est très chouchou, pour ceux qui connaissent Hellboy, les russes ont une place importante qui est en filigrame dans la Syrie, enfin dans la première saison, c'est-à-dire avant la fin du premier cycle d'Hellboy, donc voilà, avant la fin du premier cycle d'Hellboy, ils ont aussi beaucoup d'importance dans l'Enfer sur Terre, le cycle sur le BPRD, une fois la congé, il faudra que je fasse une vidéo spéciale spoiler Hellboy, parce qu'en fait, à vous parler d'Artungtulu, moi ça me surexcite juste dans mon petit cerveau pour Hellboy, enfin tellement c'est concomitant ces mondes, donc Artungtulu, front de l'Est, c'est très très bien, même problème que sur tout le reste de la gamme et même qualité, et le petit truc qui moi m'a fait plus kiffer, plus rêver que les autres fronts, c'est qu'effectivement, c'est dans celui-là où on a un petit début de bidouille technologique, qui fait qu'on glisse une fois de plus très clairement vers un petit côté steampunk des choses, donc voilà, c'est dit, c'est redit, je voulais dire toutes les vidéos, donc je vais arrêter de vous endormir, on va pas refaire tout le chapitrage, parce que je suis allé revoir un petit coup le grog en me disant, est-ce que quelqu'un a mis une critique ? Personne n'a mis une critique sur la version française, mais honnêtement, la présentation du grog, c'est chapitre par chapitre, ils t'expliquent bien, et en gros, ils te font en version détaillée ce que je viens de te dire en deux minutes, à savoir qu'effectivement, t'as tout pour faire des joueurs, t'as tout pour jouer là-bas, t'as toutes les magouilles de là-bas, et puis voilà, donc si vous aimez Artung Tulu, les trois fronts sont vraiment bien faits, j'irai pas jusqu'à dire indispensables, parce que le manuel du gardien, il est quand même assez épais, mais ouais, si tu veux bien développer Artung Tulu, en fait, il y a un petit côté indispensable quand même, parce que c'est les trois fronts, ça se bataille beaucoup, en plus de l'Europe, voilà, Afrique du Nord, tout l'océan Pacifique, et bizarrement toute la frontière russo-allemande, donc ils sont un petit peu indispensables, et ils sont super bien faits, et en plus, voilà, on reste pas à la frontière, mais bon, allez lire, prenez plaisir, comme d'hab, si t'as vraiment du pot, tu le trouves à 25, tu sautes dessus, à 30, c'est prix honnête, et les prix sont en train de monter, ne l'arrivant, mettez quand même pas plus de 35, puisque 35 plus frais de port, ça nous amène à 40 et quelques, c'est quand même un peu du foutage de gueule pour un bouquin qui était à la base à 30€, après, ben, les lois du marché du collector, et les lois du marché du en ce moment, donc bonne chasse à vous, j'oserais dire, mettez la main sur les guides du front, voilà, c'est ce qu'il y a de plus indispensable pour compléter tout simplement votre univers avec les livres de base, c'est vraiment les guides du front, ils sont très bien, de toute façon, maintenant qu'on a fini les guides du front, enfin, il m'en reste un, on fera les aventures, et voilà, ciao les gens, à bientôt, à peut-être faire un truc sur l'écran, tiens, ouais, l'écran, un truc de feignant à faire tout de suite, vite fait, bien fait, allons pour l'écran, si Morty, s'il te plaît.